moi je trouve qu'elle roule bien tu t'appelles comment on tôt n'a jamais par ton prénom pseudo bernard bernard lacan bernard l'orifice allez écoutez salut à vous tous qui rejoignez donc on est en course imsa gt3 sur le circuit du nurburgring j'ai pas roulé des heures et des heures j'ai fait 5 6 tours mardi donc hier j'ai refait deux tours juste avant donc on va voir gros sauf combien on est en gt3 on est dix quoi ça faut qu'ils changent il y a trop quatre après un tour il y a trop c'est surtout qu'il y a 15 en gt3 je sens que ça va balustrader du caten qu'elle te perd la c'est parti en espérant qu'il y ait un peu de bagarre sur les dernières courses imsa c'est un bagarre sur les deux tours et après il n'y a plus rien un départ propre mais toujours dans l'esprit de façon c'est 90% du temps c'est très propre il ya du respect donc je suis jamais choqué par les départs moi c'est vrai que généralement les gens qui font d'un burking à bas niveau c'est vrai que le premier virage est compliqué ouais c'est clair et les dives bizarres des freinages au ventre 5 m c'est ça les lumières jaunes pareil j'adore le premier qui met déjà une avalanche à tout le monde oh lola il est malade celui là tu vas voir la scène mon gars complètement possédé par le diable lui ça oui d'accord un jour bienvenue sur grand tourisme au arrêt c'est bien joué bien joué non mais il est complètement débile lui non mais sérieux ça ça c'est incroyable il l'a mérité en vrai il l'a mérité ah oui non mais là je suis d'accord et là tu vois c'est ce genre de connard qui va aller reporture le pas le mec en lambeaux le mec et que ça bien c'est qu'il a n'importe quoi bon bah je pense qu'on est parti dans un no man's land voilà je suis le petit train de bon essai chappé bon bah c'est sûr reprise en fait quoi j'ai fait six fois la course en quatre heures on crée des courses avec non mais le mec devant moi 7000, 6000, 7005 il t'a que je fasse et en plus le mec d'avec sa lambeau il a des dégâts vu qu'il a tapé à l'avant donc c'est vraiment dommage mais l'attaque qu'il a fait j'étais pas prêt surtout dans ce virage là quoi c'est clair passe-toi en mâtonnette ou le mec ah non mais j'avoue surtout que les trois devant ils ont la spi donc ils vont suivre ouais 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 après ce qui est bien on aime ça c'est que ça dure que 45 minutes donc ça va oui c'est long mais moi l'autre il est névesque ah non là il n'y a pas d'autre spi il est trop loin l'autre derrière c'est de l'embout là c'est l'autre avec sa lambeau ouais l'embout il a pas l'air d'avoir perdu beaucoup de vitesse ouais ah c'est dommage parce que voilà on a plus la spi devant ils se tirent tous les trois et nous on est derrière comme des cons non mais là même le seuil fou là si je prends en 4,5 dix et moto c'est vrai ou pas le coup là oui oui j'arrive tu crois un serveur la 12 heures practice 14 mars vous allez en practice les gars vous me muterez pour me dépasser c'est le cedring 12 heures 27 mars oh bah on est 3ème c'est gratuit je comprends ah ouais mais il n'y avait pas de course quoi c'est que la trace du frein qu'il a dû faire nuit il est à ce temps-là la fumée qu'il y a eu voilà homère ça dès le début je vous avais dit hein il n'y a rien de se passer dans cette course allez-y ça c'est vrai que c'est toujours pareil ah ouais mais parce que c'est simple parce que les trois devant ils font toutes les courses moi j'arrive mon niveau me permet d'être derrière eux et puis bah les mecs derrière moi ils sont en dessous de moi c'est tout les mecs devant il y en a un qui sort de temps en temps c'est ça c'est ça c'est toujours pareil dès qu'il y a 5 fusées bah je suis 6ème dès qu'il n'y en a que 3 bah je suis 4ème bon là il y a un problème de réacteur donc je suis 3ème mec la fusée est restée oui Brice oui team take one ah j'étais bah si il y a de la spi non mais la spi sur racing il y en a toujours mais c'est vraiment à 3 dixièmes qu'il y a de la spi c'est à dire qu'à 5,6 dixièmes tu ne gagnes plus rien ah t'es parti pour 37 minutes à te faire chier quoi ouais c'est ça donc c'est dommage c'est dommage parce que les gens ils pensent que ouais c'est facile ouais il n'y a pas de niveau mais si il y a du niveau c'est juste que il y a les mecs devant qui font toutes les courses il y a moi et il y a les autres même si le mec derrière je pense que il y a moyen qu'il se batte avec moi alors qu'il est censé avoir des dégâts oh ouais il y a le cheat code activé cheat 0dk maxul pilote fais cas au chou qui était brillantiste c'est un grand enfoiré à mon avis je vais lui demander une photo c'est le Capri Sun gros qui fait grossir même s'il n'y a pas des malversations sur son identité il a une petite question qui va tomber sur Gérard 51 c'est ça à mon avis c'est Gérard 51 bonjour moi c'est Patrick ouais là il est tout nul devant l'écran c'est là je fais Apple il faut se méfier de ce Gérard et puis ça se voit au niveau des chronos regardez les premiers oh putain mais il a fait un chrono du futur Ullrich voilà on fait un bug ah si il revient comme une balle Ullrich salambo 8 dixièmes comme si on a les mêmes voitures eh on va peut-être nous prendre pour des cons ah mais la Mazda elle a une Aspie c'est ridicule Ullrich c'est quoi c'est le mec qui a tapé au début là qui s'est fêté ouais bah non 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 c'est celui-là qui a fait le tête à queue au dernier virage ah oui d'accord c'est le P3 il n'y a pas de place sur le racing ah c'est ennuyant Max si derrière il va y avoir bagarre donc intéressant mais devant c'est même pas la peine d'essayer de il n'y a pas de course en fait il n'y a pas de course c'est pour ça que ces mecs là ils font toutes les courses parce qu'ils savent que des mecs comme moi à mon niveau on ne peut pas rivaliser donc ils peuvent faire les courses ils savent qu'ils feront P3 il y a toujours des ratings c'est comme si ils faisaient du farm après c'est souvent les mecs qui roulent que dans une seule catégorie aussi oui aussi donc c'est vrai que quand tu as bien l'auto en main après c'est plus facile aussi alors que comme toi tu changes tout le temps après est-ce qu'il y a du thymus plus que je pense je pense que faire 50 fois la course la semaine ça ne doit pas être très marrant non ah mais bon ils commencent la semaine à 5007 ils finissent à 6000 un bénéfice ah tu penses que ah ouais j'avoue c'est BM ah ouais tout à fait c'est la BM Ulrich ah bah ils vont se tuer avec la lambeau derrière ils vont se tuer c'est bon c'est bon les gars bon par contre Alexandor Smolioff là qui est un pilote de GT de F2 je crois ou F3 je ne sais rien je n'ai pas de bêtises lui il vole aussi il joue à Dofus mais c'est ça il n'y a plus de plaisir ces mecs là c'est devenu un farm pour eux et racing je ne sais pas moi il y a l'excitation de faire une nouvelle course à chaque fois c'est quoi eux non 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 c'est ouais Francis Donjon Imsa putain fouet va 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 faut qu'on change de session Seb j'ai fait le con ah t'es pas refait avec la mauvaise ? j'ai pris la GT3 ah merde on peut en trouver une autre c'est à cause d'Anto là avec sa GT3 la con ah la 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 parce que là tu vas te traîner le cul il y a une autre le même mec qui a fait deux hostes et qui reste encore une heure je vais voir en tout il faut un championnat multiclasse genre GT4, GT3, GTE c'est clair ouais d'un fou il a fait une erreur dehors par contre ils font des erreurs avec leur lambeau il est peut-être aussi dur à conduire c'est ça après ils font des erreurs mais ils mettent 5 secondes sur 4 points ah bah c'est ça clair il peut se permettre il va y avoir bataille entre Ulrich et Patrika j'avoue par contre quand il va revenir il va l'avoir mauvaise ah bah ils vont se tuer les deux il va falloir que tu t'écartes quand il va arriver il va falloir que tu t'écartes quand il va arriver c'est un truc d'un pic il va falloir que tu t'écartes quand il va arriver car on clear on the ride c'est le temps non Par contre j'évite de mettre la roue sur le petit vibreur de droite avant le S Il y a des équilibres Quand tu redescends du vibreur t'as vu qu'il aura le cul qu'il devait avoir Oui je suis en train de regarder, je suis en train de me dire Attends vu qu'il y avait un délai qu'on me souvient C'est vrai que je reste souvent sous le verre aussi La BOP GT4 je crois qu'Anto a fait une vidéo dessus Alors j'ai pas fait de vidéo encore mais j'en ferai une je vais essayer de la faire demain ou après demain Mais vous pouvez déjà mettre le classement Ferrari Porsche premier Et je pense que McLaren et BMW se valent Mais Porsche premier Mais bon je vais tester ça avec le setup baseline demain Même si le setup baseline est toujours assez équilibré Il y a un problème là sur Air Racing Oh l'attaque des types quoi Il y a un problème de dommage modèles quoi sur Air Racing Oh bah oui dès qu'ils mettent des dommages modèles ils font n'importe quoi Il y a un NASCAR Il y a un NASCAR Euh ouais mise à jour le 19 Même si ce n'est pas uneInstitut J'ai juste délai Avec le J'ai juste de créer un ficheur Je me suis délai Sous-titres Bien J'ai juste de créer des airs C'est pas vrai Je me suis délai Je me suis délai C'est pas bon J'ai juste de créer C'est les mains C'est pas bon Je quelques cours Dès qu'il y a le trafic à l'MP, il faut quand même regarder dans son rétro. Autant certains attaquent au bon endroit, d'autres, ils en battent les écos. D'autres, on ne gira pas de mots, mais bon. Les terroristes l'utilisaient souvent lors de suicides. On ne peut pas faire des écosides. On ne peut pas faire des écosides. On ne peut pas faire des écosides. Et les guerres commencent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas loin du deuxième, il se fait tellement gêner de partout le deuxième. On ne... Il y a des fois en fait, je me dis qu'il vaut mieux même pas rentrer dans le virage. Non mais vraiment, là je ne suis même pas rentré dans le virage. Le mec, même pas d'appel de phare, même pas il te fait un signe, attention je vais y aller. Non, non, non. Ah les feux jaunes, j'avoue c'est beau. Faut bien qu'ils fassent un truc de bien dans la saison quand même. Pas mal, ils ont changé la couleur, c'est du boulot. Ah oui. Changer la couleur, on a flingué la voiture, on a changé la couleur. Bon après ça va là, même, je trouve que ça va. Après devant les mecs sont chauds aussi. Ouais, je prends encore du plaisir, mais le plaisir je le prends en allant dans plusieurs catégories. Je ne vous cache pas que je n'ai pas vraiment de plaisir dès que je fais dix fois la même course. Par contre le fait de la faire une fois, je me dis voilà, je l'ai fait, j'ai donné le meilleur de moi-même, je peux partir. Mais c'est tout quoi, c'est tout. Ça dépend peut-être des catégories, c'est vrai que l'Imsa, j'ai l'impression que toutes les courses que tu fais, ça se ressemble quoi. Voilà, ça va encore, il y a quand même, ça va. Quand je repense à la course que tu avais fait genre, avec la F3, il n'y a pas longtemps là, sur Interlagain, je pense que tu as quand même du kiffer la course. Ah ouais, sur le coup, non, à la fin, ouais. Eh bah, je n'ai pas trop parlé, j'étais en pression. Non mais là, ça va, je ne suis pas loin du mec devant, j'arrive à l'accrocher. Ah ouais, dès que vous avez un repère visuel avec quelqu'un devant vous, forcément votre temps, ça améliore. Ah ouais, les deux derrière, ils vont se tuer. Ah non, mais c'est sûr, ils vont se tuer. C'est écrit dessus. Comme dirait Da Fonseca, il est venu lui faire l'amour, sans clé les ménères. Ah bah là, c'est un coup de batte de baseball, l'amour. Ah ouais, j'aimerais bien organiser un championnat, mais ça prend du temps, c'est ça le truc, ça demande vraiment du temps de l'organisation. Ah ouais, il l'a attaqué, il n'y a même pas laissé, ouais, voilà. Bon, ce qu'il a bien fait de ne pas y aller avec ça, Lambo, parce que de toute façon... Tu roules, Seb ? Ouais, 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 je suis sur le circuit là, je suis à 40, 41 je crois, je suis en en 56, 6. Allez, on n'est pas loin, une seconde, salut, salut, Steph. Si, j'en fais de temps en temps du LMP, mais c'est très rare. Mais j'aime bien. Mais c'est rare. Ouais. Est-ce qu'il y a de la spi, là ? Je suis à 7 dixièmes, regardez mon relatif, il ne bouge pas. Il bouge, mais bon, 2 millièmes. Ah bah ça. Voilà, on va essayer, je suis concentré. On est bien, là. Ah, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas au niveau de l'essence. Il y a des fois, il faut regarder si c'est utile de le faire, là. Ah, il y a encore une chasse au deuxième. On va voir qu'il a quand même l'avantage par rapport à moi. Mais on n'est pas loin, il faut continuer de mettre un peu la pression. Allez, on est trop fait. Mais ouais, j'aimerais qu'il y ait un tout petit peu plus d'aspi. C'est vrai, c'est trop léger, trop léger. Alors, allez, c'est très calme du t'invite. Donc, c'est vrai, c'est très bien. C'est très hard de faire. Il y a encore. Il y a des moins d'Grilles. Je regarde où sont les jeteux parce qu'il y a aussi le trafic des jeteux qu'il va falloir Les jeteux sont à 30 secondes, je ne pense pas qu'on va les avoir avant notre pit Ouais, Stéphane Après ce qui est bien c'est que maintenant il n'y a plus qu'une bagarre à 3, vu que le cinquième a lâché complet On est constant dans les chronos mais je ne peux rien faire Par contre très bon équilibre de la BM, j'aime beaucoup l'équilibre que VRS a trouvé C'est à dire qu'elle n'a pas ce côté sous-virage permanent, elle est bien Il y a juste que devant il n'est plus rapide C'est vrai Pascal ? Mais croyez moi j'aimerais me battre avec lui mais... Oulala il a fait une équerre de moi, il a de la chatte depuis tout à l'heure En fait il faut que je la recèle en fait Bah ouais, la lambo est dure Elle est dure, elle est rapide mais c'est vrai qu'elle est... Elle est instable quoi C'est vrai que dès que tu veux la faire conduire, tu lui fais des conneries quoi Tu as environ deux lats de fuel Ah non, Kevin est là mais il est calme, il voit que la bagarre a donc euh... Ah ouais non bah je laisse euh... Je ne suis pas mort les gars Je te laisse Antoine faire sa bagarre Oh, je le faisais pas off-track hein... Ah et là ça y est, il a commencé un petit peu à paniquer devant... Bon dès que t'as 7000, bon, panique pas trop. Ah elle est intéressante la course, ouais j'ai été mauvaise langue. Et puis surtout en terme de rythme, je trouve que la lambeau ne nous met pas une avalanche, donc non, non, on est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour une fois, est-ce que c'est vrai que la saison dernière les lambeaux, ça voulait. Oh putain les off-track ici, en 12. On finira à 18. Bon il reste 14 minutes de courbe, ça va mais... Ah il faudra voir dans l'usure dans les pits, voir l'essence et tout. Je pense que le mec derrière est en sa fioul de fou. C'est parti. 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 Incroyable la P2. incroyable la p2 t'as beau lui dire n'y va pas non il se jette comme un fou furieux ok go car on clear on the right on ça va être dur d'aller on va essayer on va essayer de le rattraper mais voilà qu'est ce que tu fais kévin je suis arrêté je donne un dossier un pote tac 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 c'est pas fini les gars il reste 11 minutes c'est que le trafic j'étais mais dommage là ce p2 là t'as pas vu kevin la p2 si j'arrête en différé normal le mec pourtant très tôt je lui dis n'y va pas n'y va pas non non il se jette déjà un moment il me bloque et limite il bloque le mec devant moi c'est toujours pas il est plus de toute façon moi ça me fatigue des fois ça casse les couilles qu'un respect quoi des fois les mecs ah pénalité bien fait pour ta gueule Ulrich bah c'était sûr le mec il m'a mis au moins 10 mètres dans les stands à vouloir s'amuser avec les palettes de vitesse bien fait pour ta gueule bon bah maintenant on peut partir sereinement à la chasse au troisième au deuxième mais on peut partir on peut partir on peut partir ou pas pas à que Det los es à pada a att on on 가운데 on Ah je vais liser tout le temps à des endroits de merde. Alors tu peux pas modifier le type de gomme vu que toutes les gommes ce sont les mêmes, par contre oui tu peux changer la quantité d'essence. Et bien dans le racing c'est très facile à faire. Ah la sécu il est. Je le suivais parce que j'étais à la spie là maintenant que j'ai plus la spie. A part s'il a du trafic c'est cuit. Bah les LMP2 s'en foutent en fait. Elles pensent qu'elles ont tous les droits donc forcément bah... Putain Henry il t'a battu Sam. Ah il doit être un calibre ! Non 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 ça compte pas. C'est 17. Non mais on va finir P3 il reste huit minutes de course. On a l'essence on est good. P3 c'est pas une mauvaise place hein. C'est très bien hein. Tu vas prendre des points hein. Ouais alors on va marquer 190 points encore au championnat donc euh on est bien hein. 3 courses aujourd'hui, 3 fois plus de 160 points euh... Encore une fois hein il y a beaucoup qui pensent que je roule pardon... Que je fais 300 courses dans la semaine non 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 moi j'en fais 3-4 et c'est tout hein. Bon il arrive. moi j'ai très bien compris que le jeu c'est justement c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo après j'ai une très bonne base donc forcément c'est plus facile pour moi mais voilà certain ils font 14 fois la course oui ils sont plus rapides voiliers pas de problème et au bout d'un moment en fait tu es plus rapide pourquoi parce que tu as un bon setup parce que tu as fait 20 fois la course ou juste au talent et des fois j'aimerais plus que ça joue au talent que il a vu que c'est fini il sera il se réveille non non les x c'est en course calif tu peux en faire 50 il n'y a pas un moment où ça conteste ouais ouais il y a trois ans mais finalement on va ça comptait pour avoir des x en calif fallait y aller pour en faire 4 6 fallait vraiment t'amuser à couper de partout oui j'aimerais on t'en fait deux quoi il y a encore un seul il a failli se faire tuer le mec devant ok merci à vous messieurs je crois combien vous êtes à regarder merci de son 5 oh c'est bon j'espère qu'on a 205 pouces bleus quand même 88 vol la des pouces bleus monsieur même si vous le savez ça sert à rien vu que cette vidéo sera supprimée pour la diviser en deux certains qu'une fois beaucoup me posent cette question pourquoi tu supprimes une télé je voulais déjà dit entre les là il ya des fois on discute de tout et des fois je mets de la musique des fois voilà bref et souvent il ya les droits de ya soit les droits d'auteur soit des gens qui s'amusent à épier mais fait des gestes car oui ça existe c'est incroyable et bien des gens qui mettent des pouces rouges à peine la vidéo sortie donc imaginez des mecs qui du coup là je préfère mais la c'est long quoi tu arrêtes de commencer du stream que tu as fait deux trois heures c'est long c'est mal au temps c'est en deux fois et puis ça fait que les gens regardent mais c'est ça c'est ça à la rigueur mettre des endurances coupé en deux trois fois pourquoi pas connaître si tu veux vraiment suivre tout comme mais elle est là et moi je mets les cales la fin des qualifs le départ et la fin d'histoire des gens qui me posent la question mais la réponse qu'à merci et je vous dis n'hésitez pas à venir nous soutenir donc du coup bas samedi 20 heures fois que c'est 20 heures pour le lms donc en ferrari six heures de course avant vendredi petit petit juste je pense pas que je refais l'imsa je pense que honnêtement on va s'arrêter là dessus peut-être que je refais l'imsa gt4 peut-être parce qu'effectivement à la vue que verra et ça met un nouveau set up tout à l'heure il ya moyen de gratter un peu de temps peut-être que je la ferai à 19h15 et donc à 20h30 20h45 21h je sais pas exactement quand petit toast je pense que j'en ferai en gt4 un radical et peut-être un troisième peut-être un troisième oh il ya de tout il ya de la lambeaux je trouve que l'équilibrage est bon devant ils sont devant parce qu'ils sont meilleurs que moi mais je pense qu'en bm il serait aussi rapide non c'est bien alex salut king sam oh il a pris un slowdown le débile il est deuxième il prend un slowdown quel t'es bien pas le pas le gt3 oui oui les deux par contre le circuit de nürburgring certaines personnes qui ont des fois des problèmes de fes c'est normal nürburgring consomme beaucoup bernard souvent le il ya un virage après l'épingle bah mais c'est ça je suis là il ya deux virages en fait bah il ya deux virages il ya la ligne droite des stands et juste après le s je crois juste après l'épingle bah dans le s fait un moment celui-là putain j'ai jeté comme ça bon c'est pas moi perso je passe de 80 à 73 moi non plus mais oui oui je peux rouler heureusement que la course se finit bientôt parce que derrière il vient comme une balle non 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 ouais c'est avec la lambeau est un poil devant mais il ya pas grand chose donc je pense qu'il ya un ou deux dixièmes entre les autos et encore une fois j'ai fait le test en coaching et quelqu'un qu'on a roulé en ferrari gte sur le mans donc il ya deux semaines et il me disait voilà ferrari la ferrari fois les rapides mais je pense que je serai plus rapide avec la porsche ok prenons la porsche et lui a amélioré son chrono mais moi aussi donc c'est à dire que j'y mettais quatre secondes et en porsche j'ai remis quatre secondes donc la voiture effectivement je suis d'accord qu'il ya des fois les différences mais elles sont très minimes très 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 minimes c'est peut-être le feeling qu'ils sont épuisés voilà l'embout je vous ai déjà dit j'aime pas ces autos avec le train arrière qui bouge de partout c'est pas fait pour moi j'aime les voitures avec un train arrière qui bouge mais qui est compréhensible la m4 gt3 le train arrière bouge pas et coller au sol le train avant s'ouvrir un peu donc ça va la m4 gt4 c'est une voiture qui a un train arrière qui bouge mais qui est parfaitement compréhensible à bb et donc l'os ouais c'est vendredi pareil hausse plaisir mais dans le respect messieurs le dernier hausse qu'on a fait était bien en gt4 et en radicale pas les deux la week 13 était bien s'il n'y a pas eu de désolé du terme et puis de débiles qui font n'importe quoi là qui a un peu de contact moi ça me dérange pas qui est de la bagarre ça me dérange pas mais il ya des fois des coups de roue en pleine ligne droite juste pour casser la gueule de l'autre pas très utile et c'est pas marrant donc ça serait un os radical un os gt4 c'est le troisième je sais pas on verra peut-être un autre os gt4 je sais pas formule renault ouais peut-être mais bref c'est que ouais peut-être formule renault peut-être je sais plus si j'ai vu du monde la dernière fois moi je sais plus ouais c'est le problème c'est que ouais on verra on verra on verra on verra par contre je n'avance plus vous avez vu que moi c'est fini la course est finie là ça sert absolument à rien de prendre des risques j'ai mal au pied en plus non c'est vrai j'ai mal au pied c'est un mec qui se déboîte le pied quoi à la mclaren j'aime beaucoup mclaren c'est ma marque f1 de coeur mais en gt honnêtement ouais voilà mais ça en f1 mclaren oui par exemple il ya un truc c'est que j'adore ford j'adore la ford gt au mans mais je n'aime pas ford en ascar j'adore audi au mans mais je n'aime pas audi en gt3 c'est un feeling en fait c'est un feeling et je disais audi au mans c'est la lmp un cas où certains ont pas compris ouais j'avoue qu'en vrs c'est la merco à la merco les revenus c'est incroyable moi le verrai j'y vais pas de façon vêtements ça m'intéresse moi moi ce que je veux c'est un peu de de trafic tout ça c'est sympa c'est chiant des fois mais ça c'est le jeu donc le gt3 c'est pour les rosses des courses la relance des courses donc voilà dégoûté mais qui s'est mis en tête à queue il a perdu qu'une seconde ouais il a été écouté bon après même si j'aurai attaqué un peu plus ouais guillaume ouais c'est dommage peut-être que ouais avec des scies comme on dit refait le monde mais peut-être que j'aurais pu peut-être je sais pas oui maintenant on va se terminer là dessus p3 pour ma part 4005 de sauve donc pas mal donc voilà pour ceux qui veulent savoir bm ou lambo je pense que la lambo est un poil devant mais la bm est pas largué du tout donc si vous aimez lambo bah allez sur lambo si vous aimez bm bah allez sur bm j'ai fait une course tout à l'heure guillaume sur cbring n'hésite pas à aller la voir allez p3 p3 good job j'espère qu'au vln ils vont mettre la m4 gtk je suis d'accord ça va pas à leur histoire il est trop de trafic c'est sûr ouais c'est bien guerre un pied il y en a qui avancent pas par contre c'est sublime un bah on a pris des beaux points la voix je joue pas le championnat à fond mais c'est vrai qu'on a pris des beaux points là par contre il ya un truc qui va être intéressant c'est je vais vous j'ai envie de vous montrer un petit peu là le tour là où il ya eu la bagarre par contre la bm avec les phares jaunes bah peu importe la bm ou la lambo c'est magnifique c'est magnifique ça fait tellement classe quoi et en plus la bm a pris des pneus michelin maintenant la bm a des pneus michelin maintenant mais pas là pas la lambo pour ça qu'on a meilleure grippe donc les gars savez ce qu'ils voient cette affaire sur la la bm le ski ne va être mis à jour enlever les logos pirelli du coup logique deux mois contre ajoute bah je sais pas mais voyez après est ce que c'est que en est-ce que c'est que en imsa qu'il ya les logos michelin je ne sais pas c'est pas parce que ça c'est que oui 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 mais c'est ça c'est ça alors pourquoi lamborghini et ferrari n'ont pas les logos michelin bizarre là ouais ils ont pris les skins qui sont dans des courses européennes pourquoi c'est limité non mais je parlais sur les 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 pneus pas sur les carrosseries les pneus lamborghini ils n'ont pas le logo michelin ah non je sais pas pourquoi c'était chaud mon gars là ah ouais bah oui on va mettre ça le replay c'était merde il n'y a pas une caméra fixette là pas de caméra fixe ici ah non j'essaye de trouver une caméra mais c'est pas évident voilà c'est peut-être pas mal ça ah ouais moi je l'ai poussé ouais remarque j'ai poussé non c'est trop ah c'est bizarre ouais c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre non en tout cas fort plaisant cette course fort plaisant je me suis bien amusé bah amusé j'ai eu une petite bagarre et petite bagarre bien sympa donc je vous remercie 45 minutes c'est clair c'est clair non mais une belle bagarre donc je vous remercie messieurs hop on va remettre ta l'antenne je vous remercie messieurs je m'amuse 30 secondes dans le discord je vous remercie donc d'avoir suivi ce live j'étais bah assez long finalement le live puisqu'on a fait un live j'étais un et une cour gt3 et ça donc voilà merci à vous de me suivre une nouvelle fois je sais pas combien vous êtes je vais aller checker ça vite fait merci à quoi ce que vous êtes 170 merci pour les pouces bleus quand une fois bon c'est le seul endroit où je peux faire ma pub forcément pour ceux qui sont intéressés intéressés pour du coaching j'en parle assez peu mais n'hésitez pas à m'envoyer un message dans mon discord il ya des gens des fois qui m'envoient un message dans le discord général non vous repérez un de mes messages et m'envoyant des en messages privés parce que dans le bar il dit qu'il ya 20 messages 30 messages par jour il ya des fois j'en loupe donc message privé j'insiste là dessus merci messieurs d'avoir suivi je sais qu'est ce que je fais merci d'avoir suivi oh pardon ça c'est le coca ça merci d'avoir suivi rendez-vous vendredi pour l'os demain rien mais vendredi à peu près 19h15 pour le michelin gt4 et l'os dans la suite donc 20h30 un truc du jour merci messieurs à la prochaine merci messieurs à la prochaine